Donne ta vie au gréal de Batrid. Prédication du jour. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui c'est Sortez du milieu de diamènes. Ok, notre prédicateur Jean va nous lire 2 Corinthiens 6 verset 17. C'est pourquoi ? C'est pourquoi ? Parce que quand on dit c'est pourquoi, c'est parce qu'il y avait une cause. Dis-moi une cause. Une cause. Voilà, continue. Sortez du milieu de... Sortez du milieu de... Parce que quand on dit sortez du milieu de... C'est parce que vous étiez quelque part. Dis-moi quelque part. Quelque part. Oh là 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 là. Je sens quelque chose. Que j'avance. Avance prophète. Continue. Et séparez-vous. Dis le Seigneur. Oh, dis le Seigneur. Je ressens quelque chose. Tu vas continuer avec Matthieu 11 verset 28. Matthieu 11 verset 28, il est écrit. Venez à moi. Venez à moi. Quand tu dis venez à moi, c'est parce que vous étiez quelque part. Repète encore quelque part. Quelque part. J'avance. Avance prophète. Aïe, aïe, aïe. Continue. Vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Donc, le Seigneur Jésus nous dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Et... Si tu es fatigué de voir l'Oréal avancer et ton équipe rester derrière, mon frère, viens te reposer dans la Maison du Seigneur, la Maison Blanche. Parce que l'Oréal de Madrid, c'est la Maison Blanche. C'est une pureté, c'est une de sainteté. Si tu es fatigué, de prendre les 8-2 face au Bayern. Si tu es fatigué, de prendre les 4-0 face à Liverpool. De prendre les 4-0 face au PSG. De prendre les 3-0 face à la Juventus. Les 3-0 face à la Roma. Si Manolas t'a traumatisé, si Alessandre Arnold t'a traumatisé, viens te reposer dans la Maison du Seigneur. Dépose ton fardeau. Avance, prophète ! Mon frère, non, Dieu, c'est pas ton cœur. Dépose ton fardeau. Viens te reposer dans la Maison du Seigneur. L'Oréal t'attend. Les bras ouverts. Les bras ouverts. Un adage dit chenou. Quand ton frère t'a dépassé, porte son sac. Allalou ! Non, Dieu, c'est pas ton cœur. Non, Dieu, c'est pas ton cœur. Donc, si tu es fatigué d'aller d'équipe en équipe, d'aller d'équipe en équipe, toi seul, tu es le PSG aujourd'hui. Toi seul, tu es Chelsea demain. Toi seul, tu es Manchester City après-demain. Et tu es Liverpool. Mais tu vois que tout cela, c'est en vain. Viens te reposer. Arrête de chercher la WC. Parce que c'est ce que tu auras. Un prophète a dit, l'histoire que tu engages. Parce que dès qu'on vous parle, c'est que non, vous maîtrisez. Arrête de chercher la WC. C'est pour cela qu'il pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que quand c'est toi, on nous voyait en bas. Oh, nous étions en haut. Le PSG a cru que nous étions en bas. Mais nous étions en haut. Chelsea a cru que nous étions en bas. Mais nous étions en haut. Liverpool, Mathias Assy a cru que nous étions en bas. Mais nous étions en haut. Même Liverpool, qui nous a dominés, mon frère, tu attends quoi pour répondre à l'appel ? Et tu vas avoir une preuve que le Seigneur t'appelle, que j'avance. Avance ! Ok. Tu prends ton argent. Tu dis que tu peux parier face au Real de Madrid. Oh, ton esprit te dit. Ton esprit te dit. Ne parie pas contre cette équipe. Tu vas perdre. Mais tu dis que non. Je mets l'argent. Mon frère, tu peux partager ton argent à Kamga ? Et pourtant, l'esprit qui est en toi, t'avait déjà révélé. Oh. Mon frère, n'inducie pas ton cœur. Arrête de partager l'argent à Kamga. Parce que le Real, c'est la maison de Dieu, mon frère. Arrête de chercher l'AVC. Donne ta vie au Real de Madrid. Viens dans la maison du Seigneur et n'inducie pas ton cœur. Si tu entends cette prière, lève ta main et dis je dépose les âmes et je viens dans la maison du Seigneur, le Real de Madrid. Amen. Sois loué. Sois béni. On l'aîné. On l'aîn.